Salut à tous, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après avoir fait les pronos pour la Ligue des Champions. Les matchs sont en cours, on est le mercredi à 17h pour vous, on est le dimanche à 17h30 pour moi, donc je n'ai absolument aucune idée de si mes pronos sont bons ou pas. Je vous invite à aller voir la vidéo pour me dire si c'est le cas, mais de toute façon je le saurais. Quand on sera le mercredi à 17h pour vous, je le saurais, mais en espérant que j'ai dit Brest perdant, donc j'espère que je me suis trompé, et j'ai dit Paris faisant match nul. Donc si Paris a pu gagner, j'espère m'être trompé aussi, et sinon si Paris a perdu, j'aurais bien aimé avoir raison quand j'ai dit Paris faisant match nul. Enfin bref, on se retrouve aujourd'hui pour les pronos de la Ligue Europa avec Lyon et Nice. Lyon qui jouera demain à 18h45 sur la pelouse azerbaïdjanaise, Azeri, on ne sait pas, je crois que c'est azerbaïdjanaise du Karabag-Agdam. Désolé c'est le ok. Et à 21h, les Niçois recevront les Glasgow Rangers à domicile. Deux rencontres assez délicates à mon goût, je vais vous expliquer pourquoi. Et on va commencer par Karabag-Lyon, vu que c'est le match le plus tôt, à 18h45. Lyon se déplace donc en Azerbaïdjan sur la pelouse du Karabag-Agdam. Et je vous le dis tout de suite, je ne suis pas confiant du tout pour l'Olympique lyonnais. Déjà parce que sur le plan extrasportif, ça ne va pas, les Lyonnais ne sont pas concentrés avec ce qui se passe. Là contre Reims, match nul, un but partout, ça aurait pu être largement mieux pour l'Olympique lyonnais. Il y a certains trucs qui sont bons, comme Ryan Cherky qui cette saison commence un petit peu à évoluer sportivement, je le vois. Mais je trouve que la situation extrasportive déteint un peu sur la situation sportive du club. Parce que contre Saint-Etienne, ce n'est pas forcément dingue non plus. Là contre Reims, tu fais match nul. Certes, Reims était 7e avant le coup d'envoi, mais quand même. Et là, tu vas te déplacer sur la pelouse du Karabag-Agdam. Tu m'aurais dit que tu allais affronter le 36e qui était je ne sais pas qui. Mais le Karabag-Agdam à l'extérieur, c'est quelque chose d'ultra compliqué. Surtout pour une équipe qui n'est pas en bonne santé. Donc malheureusement pour les Lyonnais, le Karabag-Agdam, je m'en suis toujours méfié. Peu importe qui affrontait le Karabag. Je m'en suis toujours méfié parce qu'à l'extérieur, même à domicile un peu, mais plus à l'extérieur, dans leur stade, c'est une équipe extrêmement compliquée à jouer. Je ne pense pas que ça a changé depuis les 5 dernières années, les 10 dernières années où j'ai commencé à suivre cette équipe quand des Français l'affrontaient. Donc j'ai très peur de ce déplacement en Azerbaïdjan pour Lyon. Le Karabag-Agdam, c'est une équipe accrocheuse, surtout à domicile. Donc je vois peut-être... J'ai plusieurs scénarios en tête. Soit Lyon gagne, mais vraiment par un but d'écart. Genre un but à zéro, match super chiant à regarder, tout et tout. Et victoire de Lyon au bout du bout. Match nul 0-0 ou un but partout. Ou alors voir carrément défaite de Lyon, genre 2-1, 1-0. Et je vais choisir le match nul chiant 0-0. Vraiment désolé. En plus, je compte le regarder ce match-là. A part sauf retournement de situation, je compte le regarder ce match-là. Donc j'espère me tromper. J'espère qu'on ne va pas s'ennuyer ferme. Mais très clairement, malheureusement, ce Karabag-Lyon ne m'inspire pas confiance du tout pour les Lyonnais. Peut-être que je vais me gourer et qu'ils vont coller 4-0 en Azerbaïdjan. Se rassurer, marquer des buts à gogo. Que Mikotadze va marquer un triplé, lancer sa saison. Et que Lyon va rouler sur l'Europe derrière. Et je le leur souhaite. Mais le Karabag-Lyon est une équipe dont je me méfie beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc attention à l'Olympique Lyonnais. Je vais quand même partir sur un 0-0. Peut-être un but à 0 pour Lyon, je ne serai pas surpris. Mais je verrai quand même plus un 0-0 entre le Karabag et l'Olympique Lyonnais. Le Karabag qui est 29e. Et l'Olympique Lyonnais qui est 9e. Donc ça pourrait être cool que l'Olympique Lyonnais gagne quand même. Pour se rassurer, pour regagner peut-être le top 8 aussi de cette Ligue Europa. Ça pourrait être bien malheureusement. Quoique un point, ça pourrait les aider. Mais 3 points, ça serait beaucoup mieux. Donc franchement, j'ai du mal. J'ai du mal à voir Lyon gagner ce match face au Karabag. Vu la dangerosité que cette équipe a déjà proposée dans le passé. Peut-être que là, c'est devenu plus facile de les affronter à l'extérieur. Je le souhaite aux Lyonnais, mais ouais. Et le deuxième match, Nice-Rangers à 21h à l'Allianz Riviera à Nice. Face à une équipe 10e du classement, Nice est 31e. Les Rangers ont déjà été battus par un club français. L'Olympique Lyonnais justement. Et sur un très gros score. 4 buts 1 en plus que les Écossais ont pris. Donc on pourrait se dire que c'est une bonne chose. Et en soi, oui, ça pourrait être une bonne chose. Nice de son côté affronte Strasbourg ce soir. En tout cas, moi, vu que je tourne ça le dimanche, Nice-Strasbourg ne s'est pas encore passé. C'est le seul match d'un club européen qui n'est pas encore passé. Donc je ne sais pas encore ce que Nice a proposé. Mais depuis quelques temps, Nice, surtout en Ligue Europa, ici ils sont 31e, c'est bien pour une raison. C'est parce qu'ils n'ont pas encore gagné. Ils ont fait match nul contre Twente au bout du suspense, 2 buts partout. Mais avant ça, ils se sont fait défoncer par Rome sur le score de 4-1. Ils ont fait match nul contre la Real Sociedad. Ils ont aussi perdu contre une autre équipe. Je me demande si c'est pas Macabite et la Livre ou je ne sais plus. Mais en tout cas, ils se sont fait aussi torpiller. Autant dire que là, pour Nice, on peut dire que c'est une mauvaise chose d'affronter les Rangers qui sont 10e. Mais j'ai un bon espoir. Je me dis peut-être que Nice, là, avait à domicile, face à une équipe des Rangers qui va quand même être un peu, comment dire, peut-être stressé d'affronter une équipe française alors que la dernière fois qu'ils en ont affronté une, ils en ont pris 4 dans la gueule. Donc je me dis peut-être que les Rangers vont un peu être un peu tendus d'affronter une autre équipe française. Ou peut-être qu'ils vont avoir un esprit de revanche et qu'ils vont rouler sur Nice. Je ne l'espère pas, mais malheureusement, c'est possible aussi. Moi, en tout cas, je vois un match nul, un but partout. J'ose croire à un match nul pour les Niçois, même face à une équipe qui a une vingtaine de places au-dessus d'eux. Mais ça pourrait être cool pour Nice de regagner encore des points et pour une victoire, on verra plus tard. Peut-être qu'ils peuvent gagner 2-1 contre les Rangers, mais je ne les vois pas gagner tranquillement 3-1, 3-0, machin. S'ils gagnent, c'est vraiment par un petit score. Je vous l'ai dit, sur cette Ligue Européenne, je suis beaucoup moins confiant pour les clubs français que pour la Ligue des Champions. Ça part un peu moins bien. Certes, pour Lyon, en soi, avec son 9e, mais ça ne part pas super bien non plus. Mais voilà, j'ai envie d'être confiant. Au moins pour Nice, pour Lyon, je le suis un peu moins. On pourrait croire que Lyon, 20 places au-dessus de Carabag, ils pourraient leur rouler dessus. Mais non, pour moi, ça ne va pas être ça. Et à l'inverse, les Rangers sont à une vingtaine de places de Nice. Et bien pareil, je ne vois pas du tout Nice se faire rouler dessus par les Rangers. Même si le scénario est plus probable pour moi que les Rangers battent Nice facilement, que Lyon batte le Carabag facilement. Donc voilà, je vois un but partout entre Nice et les Rangers. J'espère me tromper pour les deux. J'espère que Nice et Lyon vont gagner. Je le leur souhaite. Mais moi, c'est ce que je vois en tout cas en tant que simple observateur du football. Il y a Manchester United aussi qui joue contre les Bodo Glimt. Il y a l'AS Rom qui va affronter Tottenham aussi. Il y a quelques gros matchs qui vont pouvoir se disputer. On verra bien comment ça se passera. Le Manchester United qui va affronter le Bodo Glimt, ça va être plutôt pas mal. Avec Ruben Amorim comme nouvel entraîneur. D'ailleurs, petite information que je révèle comme ça. Mais personnellement, pendant que je tourne cette vidéo, Manchester United affronte Ipswich Town. Et la dernière fois que j'avais regardé le score, il y avait 1-0 pour United. But de Rashford à la deuxième minute. Donc, je ne sais pas ce qui se sera passé finalement. Comment ça se sera terminé. Mais peut-être que United peut partir sur de bonnes bases avec Ruben Amorim comme nouvel entraîneur qui fera un boulot meilleur que cette fraude d'Eric Tenard. Et je dis ça sans aucune pitié pour Eric Tenard. Pourtant, je l'aimais bien à l'Ajax Amsterdam. Mais là, à United, ça devenait vraiment très chiant. Donc, il était temps que ça se termine. Voilà, 0-0 pour le Carabag. Entre le Carabag et Lyon, d'après moi, 18h45, début du match demain. Et demain, 21h, Nice Rangers à l'Allianz Riviera de Nice. Et là, je vois un but partout. N'hésitez pas à me donner vos scores en commentaire, les gars. Si vous en avez, si vous savez un petit peu qu'est-ce que vous verriez comme score. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Et je vous dis à ce week-end. Pour 3 lives, on se fera, si tout se passe bien, FC Barcelone, Las Palmas, Dinan Léon Guingamp en Coupe de France, FC Barcelone, Las Palmas en Ligue 1, Dinan Léon Guingamp en Coupe de France et PSG Nantes en Ligue 1. Sur ce, salut à tous et à ce week-end.